La question du jour est, qu'est-ce que vous savez faire que vous pouvez monétiser ? Quelle est la connaissance, la compétence que vous avez qui peut vous permettre de créer une entreprise ? Alors, vous vous demandez ce que vous avez choisi comme domaine dans lequel vous voulez vous positionner pour votre entreprise, vous vous demandez si ce domaine-là, effectivement, est le bon. Vous n'avez pas envie d'avoir un échec, vous n'avez pas envie de vous tromper, ce qui est normal. Cependant, peut-être que ce que vous avez envie de faire n'est pas le domaine dans lequel vous êtes bon, dans lequel vous excellez, dans lequel vous avez une connaissance, une compétence. Et là, il ne faut pas se tromper. Pourquoi ? Parce que si vous démarrez avec quelque chose que vous savez faire, si vous démarrez avec quelque chose que vous connaissez, ce sera 100 fois plus facile. Il y aura beaucoup de choses à dire. Vous aurez de quoi faire, de quoi donner, de quoi montrer votre expertise. Si vous ne savez pas pourquoi vous êtes bon, vous risquez d'aller dans un domaine qui, de votre point de vue, est peut-être rentable et peut-être intéressant. C'est peut-être effectivement ce que vous avez envie de faire, mais ce n'est pas forcément le domaine dans lequel vous êtes bon et que vous pourriez véritablement monétiser, vendre. Il ne faut pas se tromper, vous avez un super pouvoir. Ce super pouvoir, il faut l'apprendre, le connaître, le déterminer, mettre le doigt dessus. Et aujourd'hui, peut-être que vous êtes parti sur une approche qui n'est pas votre super pouvoir. Peut-être que vous êtes parti sur une approche qui n'est pas ce dans quoi vous allez exceller. Pour vous garantir un minimum de succès ou un maximum, ça dépend dans quel sens on se place, il faut que vous utilisiez au prime abord, dans votre premier business, votre super pouvoir. Ce sera beaucoup plus simple. Il faudra que ce soit un domaine dans lequel vous êtes à l'aise, de façon à pouvoir aussi vous faciliter la vie. L'entrepreneuriat n'est pas quelque chose de facile, je vous l'ai déjà dit, mais prenez en considération que le domaine d'activité dans lequel vous allez vous positionner doit au départ être quelque chose de facile. Ça ne doit pas être compliqué, ça ne doit pas être stressant. Et si vous vous projetez dans l'avenir, dans 5 ans, et que vous ne vous voyez plus dans ce domaine-là que vous avez choisi au départ, c'est que ce n'est pas le bon, c'est que ce n'est pas votre super pouvoir. Je vous laisse mettre en commentaire l'idée que vous aviez au départ pour votre création d'entreprise et l'idée qui a ressurgi quand vous avez cherché votre super pouvoir et que vous l'avez trouvé.